Il n'y a pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie Bitcoin. Voilà, je me suis posé la question suivante. Y a-t-il un risque à utiliser Bitcoin si on considère que celui-ci n'est pas une monnaie au sens juridique ? Alors je vous le dis directement, je n'ai pas la réponse bien sûr, mais j'ai voulu par cette présentation appuyer un point qui à mon sens est très important en termes de gestion du risque, c'est que le Bitcoin est une monnaie alternative, virtuelle, une monnaie d'Internet, une monnaie digitale, numérique, une crypto-monnaie. Vous l'appellerez comme vous voulez, mais le Bitcoin en France en fait, il n'est pas à proprement parler, à proprement parler, considéré comme une monnaie au sens juridique. Si on regarde le code monétaire et financier, le CMF, on a l'article L111-1 qui précise « La monnaie de la France est l'euro, un euro est divisé en centimes ». Donc voilà, il faut voir plutôt le Bitcoin comme en fait une vraie révolution industrielle autour de l'industrie financière, autour de l'innovation financière. Et en fait, le Bitcoin, il faut plus le voir comme un moyen, un instrument ou un moyen d'échange, voilà, qui va vous permettre d'acheter ou de vendre sur Internet. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi la monnaie d'Internet. Donc, à ce jour, je dirais qu'il est difficile de savoir si les monnaies virtuelles, alternatives, en fait, elles vont prendre à proprement parler le sens de monnaie au sens juridique. Je pense qu'on les distinguera, il faut regarder la réglementation. Mais il faut garder en tête que le Bitcoin, en fait, il n'est pas à proprement parler une monnaie électronique au sens du droit. C'est un moyen d'échange électronique, voilà, qui met en évidence une notion, je dirais, de contrepartie, voilà. Donc, je dirais que le Bitcoin, en fait, il vient appuyer la mise en place d'une économie autour d'une économie d'Internet, voilà. Et si on élargit un peu, moi, je dirais que la notion de monnaie virtuelle comme le Bitcoin, elle n'a pas plus de droit au regard du droit français que, je dirais, européen en matière de monnaie électronique. Et on voit bien que si on regarde les différents pays, le sens juridique qui est donné à ce moyen d'échange électronique n'est pas le même d'un État à l'autre. Et là aussi, c'est vraiment un point à appuyer en termes de gestion du risque. En fonction de là où vous êtes, vous n'aurez pas le même sens juridique au regard de ce moyen d'échange alternatif. Voilà pour la petite présentation qui se voulait brève, normalement. Allez, je vous dis yépa, à bientôt. Et voilà, restez avisé de ce que potentiellement vous pourriez utiliser. Allez, yépa, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada